Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mois des fiertés, le mois où on met en avant la communauté queer, la communauté LGBT, tout ce qui s'entoure autour de l'arc-en-ciel. Et beaucoup de jeux vidéo, beaucoup de sociétés profitent de ce mois des fiertés pour augmenter un peu leur marketing, faire des événements autour et gagner quelques points de vertu. De ce côté-là, il y a Injustice, un jeu sur mobile sous forme de gâchard, qui, pour fêter le mois des fiertés, n'a trouvé d'autres bonnes idées que de prendre un des plus gros icônes queer, LGBT, gay de la communauté DC, à savoir Poison Ivy, qui est en couple avec Harley Quinn, actuellement, et le but de l'événement, c'est de tabasser des centaines de milliers de fois Poison Ivy pour débloquer des récompenses. En gros, pendant le mois des fiertés, on doit tabasser du LGBTQ pour avoir des récompenses. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner ? On va voir ça après le générique. L'événement... Alors, d'ailleurs, d'abord, petite parenthèse, très rapide, je suis bandev de Twitter, et de ce fait, je ne pourrai pas partager toutes les vidéos avant et futures sur Twitter, sur ce réseau social, donc je vous inviterai à le partager à ma place, et je vous remercie grandement pour phagocyter l'algorithme de YouTube et ce petit travail du poignet que vous allez faire avec votre souris, de ce côté-là, ne pourrons plus le faire moi-même. On m'a coupé les poignets. J'ai que des moignons. Qu'est-ce qui se passe ? L'événement Injustice 2, Pride, récompense les joueurs pour avoir tabassé du personnage LGBTQ. Il suscite la controverse, car il récompense les joueurs pour avoir battu un personnage LGBT présenté dans le jeu. La version mobile d'Injustice 2 suscite la controverse en raison d'un événement en cours destiné à célébrer le mois de la fierté, une période traditionnellement utilisée pour mettre en évidence les personnages et les réalisations LGBTQ. Cependant, le jeu mobile a plutôt des joueurs qui battent... Ah oui, le jeu mobile, au lieu... Justement, tu dis, bon, on va prendre Poids & Navy, il faut... Je ne sais pas, il y a des masculinistes ou des transphobes dans DC. Je ne sais pas, on va tabasser du Superman. Je ne sais pas, au pif, c'est le premier mec que je vois sur la photo. Et voilà, communauté LGBTQ, on est fort, on doit tabasser. Mais pas l'inverse. C'est compréhensible que ça allait être mal pris. Le truc que je me pose la question, c'est... Ils ont fait des réunions là-dessus. Ils ont même fait plusieurs réunions. Il y a eu des visuels, il y a eu de la préparation, il y a eu des dizaines de personnes qui sont passées sur le sujet. Il y en a pas un qui s'est dit... Les gars, elle est cassée du PD pendant le mois où il faut les mettre en avant. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Après, l'autre, il va dire... Ah, mais c'est qu'un jeu vidéo, au bout d'un moment, il ne faut pas mettre de la politique dedans. Ouais, mais le symbole, il est quand même vachement fort. Ouais, mais non, regarde, on les soutient. On va donner plein de cadeaux, justement, pour la communauté. Et en fait, tout aurait pu être désamorcé sur le simple fait que... Bah, il faudrait utiliser Poids & Navy pour aller tabasser les autres. Et c'était réglé. Mais non, ça marche dans l'autre sens. Et donc, le jeu mobile aurait plutôt permis d'utiliser des personnages LGBTQ, un message que beaucoup trouvent contradictoire avec ce que le Moi de la Fierté est censé représenter jusqu'à présent. La réaction a été extrêmement négative. Sur Twitter, le compte mobile Injustice2 a partagé des mises à jour sur les progrès de son événement du Moi des Fiertés qui charge la communauté de vaincre Poids & Navy en échange de récompenses. Il y a des jalons. Le truc classique. La dernière mise à jour, publiée le 2 juin, indique que le défi a... Bravo, vous avez défoncé la gueule 175 000 fois. Il faut encore lui défoncer la gueule encore 230 000 fois afin de débloquer les autres récompenses. C'est génial. C'est un événement assez standard, mais il y a des problèmes flagrants. Poids & Navy est gay, canoniquement, en couple avec Harley Quinn dans plusieurs de ses représentations. Il n'est pas étonnant que l'événement ait bouleversé les membres de la communauté alors que les entreprises soulignant participer au Moi de la Fierté sont quelque chose à célébrer en particulier dans l'industrie connue pour cultiver des environnements toxiques. Battre un personnage LGBTQ est une façon époustouflante de l'aborder. On ne sait pas s'il s'agissait d'un simple oubli ou d'une erreur, mais c'est certainement un mauvais look pour Injustice tout autour. Ça ne peut pas être une erreur. Enfin, ou alors ils sont tellement... Je ne sais pas, ils sont tellement matrixés dans leur antiracisme, lutte LGBT, ils ne se sont même pas rendus compte qu'il y avait un gros gros souci dans ce qu'ils annonçaient. Je ne sais plus c'est quoi, c'est au mois de février. C'est au mois de février, c'est le Black History Month. Pendant le Black History Month, on va tabasser du noir. Vas-y, ça va être top. Forcément, ça ne va pas passer. C'est logique. Même moi, je trouve ça abusé. Et eux, qui arborent des logos arc-en-ciel, Certaines des réponses au tweet marquant se sont moquées de la situation, citant à quel point il est douloureux, évidemment, qu'un événement comme celui-ci se passerait mal. D'autres se sont montrés cinglants, soulignant les incidents de harcèlement, de violences auxquelles la communauté LGBTQ est obligée de faire face régulièrement. Tout autour, cependant, il semble y avoir un accord presque unanime sur le fait que c'était une idée terrible. Et on est d'accord ! Que vous soyez LGBTQ ou pas LGBTQ, que vous soyez dans tous les sens, c'est une idée la plus stupidement conne possible. T'imagines un mois de la fierté serbe ? Alors, il n'y en a pas en France, il n'y en a pas dans le monde, je ne crois pas. Mais au lieu d'utiliser un serbe pour tabasser les autres, non, on va tabasser des serbes. Forcément, ça ne marchera pas dans ce sens. Le compte Twitter mobile d'Injustice2 n'a pas encore tout à fait répondu à la controverse. On ne sait pas s'il a l'intention de le faire, il semble probable que le compte répondra d'une manière ou d'une autre simplement en raison de la mauvaise apparence de l'événement. Il n'y a aucune garantie, cependant, et c'est une situation où l'entreprise peut simplement rester silencieuse, permettant à l'événement de suivre son cours ou d'échanger un combattant différent pour que les joueurs s'affrontent. C'est un début de juin instable pour le jeu mobile et cela laissera probablement un goût amer pour certains à l'avenir. Le jeu Injustice a suscité de nombreux adeptes, bien que cela ne semble guère être un bon moyen de cultiver un public durable. Du côté de Kotaku, il y a un passage assez intéressant, c'est ici. Poids and Ivy a eu une longue série, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Poids and Ivy, elle a eu une longue série d'amants depuis son introduction la première fois dans les pages de DC Comics en 1066. Depuis, elle a été introduite énormément de fois. Alors que ses partenaires précédents incluaient à la fois des hommes et des femmes, la relation avec Poids and Ivy, avec Harley Quinn, est devenue dans quelques comics modernes, le couple le plus romantique et le plus courant actuellement. Les deux ont été récemment décrits comme un élément de la série animée Harley Quinn, actuellement diffusée sur HBO Max. Ce n'est pas comme si je ne voyais pas où Injustice 2 mobile voulait en venir. Vous éliminez Poids and Ivy, vous obtenez des jetons Harley Quinn comme un clin d'œil subtil à leur relation. Et tout le monde peut se sentir bien d'accorder de l'attention au gay au cours du prochain semaine. Écoute, il faut accorder de l'attention au gay. Le premier que tu vois, tu le tabasses pour gagner des jetons. En date de cet après-midi, les joueurs d'Injustice 2 mobile étaient encore à 225 000 assauts avant d'atteindre le premier jalon. Et donc Injustice a répondu, a fini par répondre en disant « Nous reconnaissons que l'association de notre dernier Global Challenge pour le mois de la fierté était assez insensible et plutôt inappropriée. La réelle violence dans la vraie vie du dehors du véritable contre les LGBTQIA plus et de la communauté contre les femmes et dans cette communauté en particulier est assez commune, je crois qu'on peut traduire ça comme ça. Et on devrait s'activement engager nos efforts pour terminer la violence envers les LGBTQ et ne pas la normaliser. Nous nous excusons grandement auprès de la communauté mais bien évidemment et spécialement envers la communauté LGBTQIA plus et ses membres. « We are committed. » « We are committed. » « Nous sommes attentifs à votre écoute et pour faire mieux à l'avenir. » Est-ce qui est assez intéressant ? Il y avait deux ou trois trucs qui étaient intéressants je crois dans les tweets. Je ne sais plus où c'est ça. Comme c'était plus drôle que c'était en France mais cela montre aussi qu'il y avait zéro personne LGBTQ dans le personnel parce qu'ils étaient gérés. C'est la partie qui doit être putain de corrigée. Je suis d'accord mais vous ne pouvez pas exactement mettre une liste de Craig en disant « Alors cherche d'employer LGBTQ pour travailler sur un jeu de combat stupide pour téléphone. » Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Il y en a une qui m'avait fait marrer. Je ne sais plus où c'était. Je crois que c'était... Non. Alors après il y a des débats. Pourquoi on n'aurait pas le droit de taper des personnes LGBT ? Pourquoi on n'aurait pas le droit ? C'est un jeu de baston. En fait, on a le droit de taper des personnes LGBT dans les jeux de baston pas dans la vraie vie on est d'accord. Mais c'est le paradoxe en fait entre vouloir faire symboliser le moi de la fierté et appeler à tabasser des personnes LGBT. C'est ça le paradoxe en fait qui est ici. Le reste c'est pas spécialement... Il y avait un truc qui était intéressant mais je ne le retrouve pas mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. Évidemment comme je vous l'ai déjà dit je suis actuellement suspendu de Twitter. J'ai fait une vidéo à ce sujet n'hésitez pas à aller voir pour la réponse pour la raison d'ailleurs de ce côté là et je vous remercie pour votre soutien. A bientôt pour d'autres aventures abonnez-vous clocher et à la royale.